C'était le Magic Weekend. Aujourd'hui on était à Carcassonne avec les Léopards, on est avec nous avec Francky. Salut Francky. Bonjour tout le monde. 52-24, défaite des Léopards ce soir, ton débrief, toi qui étais dans les tribunes et qui a vécu cette rencontre face à Albi ? On va dire un petit débrief vite fait, c'est pas évident, c'est vrai qu'il y avait du vent et je pense que moi personnellement on n'a pas su vraiment l'exploiter ce vent, surtout qu'en première mi-temps on avait le vent avec et je pense que les coups de pieds n'ont pas été très très bien tapés, on n'a pas su mettre à mal cette défense, on n'a pas pu les mettre sous pression. Sinon après voilà, justement Albi ont su le faire tenter des 40-20 donc ils nous ont mis à mal vraiment en deuxième mi-temps. Nous en première mi-temps on domine territorialement mais on n'arrive pas à concrétiser. Après bon voilà c'est pas évident quand on ne gagne pas nos duels que ce soit devant et même derrière. Sinon en premier quart d'heure, les 20 premières minutes on le fait assez bien mais après on se met un petit peu en danger et parce qu'à force de subir trop de pression donc on se met beaucoup à la faute et là forcément on subit et c'est un peu dommage. On louait la défense des Léopards depuis le début de la saison parce que c'est ça aussi qui les a fait gagner sur beaucoup de rencontres. Là ça a craqué un petit peu. Ouais ça a craqué après c'est Julien je sais qu'il va travailler dur pour ça après il y a eu des fautes en individuel au niveau de la défense. Je ne veux pas dire les noms parce que ce n'est pas mon truc mais bon ils le savent déjà. Après bon moi je suis plus là pour les encourager. C'est surtout dans la défaite qu'il faut encourager ces jeunes. C'est pas voilà quand on a des victoires, les victoires ça veut dire qu'on a fait le job. Maintenant je pense que Julien c'est un très bon entraîneur, il va faire en sorte de corriger ça. Après voilà c'est les matchs soit tout va ou soit tout va mal. Des fois on peut faire ce qu'on peut et ce qu'on veut et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Aujourd'hui ça ne va pas aller et Julien va corriger ça. Et puis Francky on reste positif comme tu l'es aujourd'hui après ce match face à Albi. Cinquième, les Léopards, il n'y a pas le feu au lac. C'est vrai qu'il y a des matchs qui vont venir qui vont être compliqués mais c'est là qu'il va falloir récupérer des points. Oui, ça va être compliqué aussi. Je pense que les Léopards ils en sont conscients. C'est vrai que c'était peut-être le match qu'il ne fallait pas perdre parce que c'était un match à quatre points. Maintenant je pense qu'ils en sont conscients et puis c'est dans la défaite et dans la douleur qu'on voit si on est une grande équipe ou pas. Je pense que c'est une grande équipe. Moi j'y crois, il faut y croire, il faut les encourager. C'est pas parce qu'on a perdu qu'il faut baisser les bras. Non, au contraire, c'est là qu'on va voir et dans la défaite et dans la douleur d'être solidaires, de jouer ensemble. Je suis sûr qu'ils peuvent faire quelque chose malgré qu'il y a trois grosses équipes qui vont arriver entre Carcassonne, Saint-Esteve et puis les Ignans. Donc voilà, sans omettre aussi bien sûr Toulouse chez eux et puis Avignon à la maison. Donc voilà, si on gagne trois matchs sur les deux et après ça va peut-être aussi dépendre des autres équipes. Leur destin, ils sont en main. Donc voilà, il faut y croire. Si on peut gagner cinq matchs, c'est sûr qu'il y aura la qualif. Il faut y croire, il faut être avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada